C'est la survie de la fin sur un scénario global ! Qui veut dire que le calendrier va se rendre à la paix ? Boutou pas qui s'est passé, il joue Viper ! Qui apprend les choses sérieusement face à Gakuto ! Je ne pense pas que Capri aurait fait quoi que ce soit face au dictateur ! Voyons voir comment le dictateur de la VSL, l'un des deux dictateurs de la VSL, va se débrouiller face à Viper ! La lutte a commencé ! Faites ! Allez, premier round avec immédiatement les deux joueurs qui restent sur leur position, qui restent chacun dans leur coin, sauf dictateur qui cette fois-ci nous fait un stomp feinté qui whiff pour pouvoir faire une projection derrière. Et là, avec tellement de délicatesse, Pousse Viper dans le coin, qui entre-temps, cette dernière a réussi à en sortir grâce à ses Burning Kick. Allez, avec la projection des W2P, sur entre-temps, une petite manipulation luttée. Bien sûr, il a attraper son erreur avec un CfG pendant le temps, mais malheureusement derrière, c'est Gakuto qui place ses enchaînements, et ses torches EX, et la bonne garde du dictateur avec le sciseur qui touche sa cible. Il se met une ex dans la garde avec un Burning Kick qui évite la torche, une torche EX qui touche la garde, et les deux coups de la torche normale suffisent à tuer W2P avec 0 vital. 1-0 pour Gakuto, qui s'est bien fait remonter, qui a pris un bon début. On va voir là, le petit light, tout de suite la chope derrière, setup d'achat vent, Burning Cross Up, il a raté assez cancel de Thunder. Ça fait des frame traps ici, avec le dictateur, bon pressing de la part du dictateur, c'est Tupac qui avait réussi à sortir du pressing, mais tout de suite qui avait pris la glissade et qui prend encore un frame trap. Gakuto qui ne cesse d'attaquer, qui attaque, Tupac qui arrive quand même à casser le stomp, et le combo red focus, reset, il a fait son reset, mais il n'y avait rien derrière. Wouah, le petit stomp, le dragon qui touche, 0 vital pour les deux, ça va être chaud, et le scisor qui vient donner la première victoire à Gakuto. 1-0, ça va être des matchs très rapides, moi je vous le dis. Exactement, 1-0 pour le Gakuto. Bonne question, mais pour sûr, comme on nous dit dans le chat, ce défi risque d'aller plus vite que le lag test. Exactement. Allez, en tout cas, vous êtes toujours en faveur d'une victoire de Will Tupac, avec un gros pourcentage d'un bichette Gakuto. Allez, premier round, ça démarre sur le chapeau de roue, comme on a l'habitude de le voir, avec un Will Tupac qui nous place des cross-up de burning kick à Tialarigo, et ça a l'air de passer à l'infini, j'ai l'impression qu'il y a Gakuto qui cette fois-ci est dans les cordes à gauche, avec le stun à base de overhead. Et Tupac a mal juger la distance et qu'il nous place deux antiso dans le vent et un troisième qui touche cette fois-ci. Il joue sale, il joue sale de Will Tupac, il joue sale, ah mon dieu. Alors en même temps, il a tellement d'avance, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive ? Allez, 1-0 pour Tupac, qui est énervé, qui prend cette torche X, le cross-up, décalage shop qui remet dans le coin, petit set-up du dictateur de Gakuto qui arrive à bien gratter, le combo red focus qui est en garde mais qui passe quand même, ça c'est la base. Burning qui se fait péter par la torche, encore Burning mais cette fois c'est un scissor qui vient le casser, petit pressing overhead, Burning derrière qui vient dans la shop de dictateur, il fait un décalage psycho X, qu'il ramène dans le coin, attention, là les deux joueurs sont attentifs, là il y avait moyen de peut-être passer une petite ultra, extomp avec Devil Rebirth, au médium, dash avant, ultra, magnifique, magnifique, un parti, le dictateur complètement présent, il me fait rêver, j'aime beaucoup. Ah ouais Gakuto se débrouille plutôt bien, j'ai l'impression que ça va être un Viper, est-ce que maintenant ça va durer, est-ce que ça va être le cas sur la durée, voilà, je vais chercher mes mots, on va voir ça, mais en tout cas c'est les cross-ups infinis de Burning Kick de Wutuba qui passent, qui rentrent dans un moulin, j'ai envie de délire, et Gakuto qui s'en sort plutôt bien avec de la schnappsurie, avec des scissors qui qui exent juste après les torches, c'est très sale et ça passe avec le cross-up exactement et le combo, mais derrière c'est sans compter évidemment sur le combo Red Focus, Devil Rebirth qui en profite pour placer l'Ultra, qui fait très peu de dégâts, mais qui le met dans une situation à son avantage avec un overhead qui s'enchaîne avec derrière une projection, qui met un terme à ce deuxième match, un partout entre Gakuto et Wutuba. Wutuba qui n'a pas eu peur à la fin, qui a fait son petit setup overhead pour passer de l'autre côté, il refait un overhead qui touche et chope derrière. Allez, nous voilà sur le troisième match entre Wutuba qui est plus tôt, si vous venez tout juste d'arriver, sachez que vous avez le droit au challenge dans le sticky du chat, donc dans le post-it, vous avez le lien, en tout cas vous avez la rencontre Wutuba qui est la deuxième de la soirée. Et ça fait déjà un partout. Allez, premier round. Avec immédiatement des offensives de la part de Wutuba et de sa Viper, avec un dragon à la relevé qui est mal puni, malheureusement pour Gakuto, et heureusement pour Wutuba avec du pressing et du frame, à base de Burning Kick dans les airs, qui sont très positifs en garde, voire très peu punissables. Je ne connais pas la fin de date exacte de USF4, mais cela dit, c'est le pressing pour Wutuba à base de Burning Kick, cette fois-ci devant, qui garde au sol le dictateur, qui, après les banques qui en gardent, se permet de vouloir appuyer sur les boutons, et deuxième fois consécutive, se fait punir par Wutuba avec les moyens au corps à corps, qui sont rapides et qui font de jolies frame traps. Première round par Wutuba. Eh oui, déjà un 0 pour Tupac, qui recule, qui essaie de prendre ses distances, mais Gakuto arrive à bien le coller, mais là il prend un Burning sur un Jumpin décalé de Tupac, qui commence à vraiment varier toutes ses distances de Burning, de saut, etc. Là, ça se rentre dedans. Ah voilà, Salad Burning était un peu trop, il a pris la shop arrière, un setup, et voilà, la carotte du X-Elysmo Cancel Shop. Décalage de médium avec le X-Elysmo qui ne touche rien du tout, la torche pour sortir, il a essayé de choper le Bagdash, mais il était trop loin Tupac, mais Tupac qui a remis Gakuto, du moins, Gakuto qui s'est remis tout seul dans le coin, et qui vient prendre l'Ultra, là, yaya, yaya, Y2-0 pour Tupac ! Ça va tellement vite dans ce Versus, tellement vite, la moindre erreur, le psycho-ex qui ramène Gakuto dans le coin, lui aura été fatal. Tout à fait. Tout à fait, et il faut surtout arriver à avoir un petit jeu de saving là-dedans, parce qu'on peut mettre des savings dans les Burning, et ça, je crois que Gakuto, malheureusement, il ne l'utilise pas assez, j'en ai pas vu beaucoup. Après, en plus, la saving de Dictateur, il se recule un peu pour... pour faire sa saving. Donc ça pourrait être une bonne chose pour lui, s'il l'utilise un peu plus souvent, donc. Ouais, ouais, ouais. S'il arrive à sentir les Burning, et mettre des savings dedans. D'accord. En tout cas, ça ferait si les deux joueurs traînent à distance, et c'est les Seismo de W2PAC qui touchent la cible, avec un Gakuto un peu trop fixe dans les cordes à droite, et la projection qui ont suivi de l'Alt, et les Burning qui vont protéger, qui sont en cross-up. Ça, c'est le Dictateur qui va se toucher dans les cordes à droite. La Viper. La Viper beaucoup dans les airs, et là, elle aurait pu se faire punir, vu que c'était un Burning qui n'était pas aérien. Allez, ça fait des cross-up. Des level 4 cross-up. Et non, c'est ceci, c'est devant. Devant, derrière. Ça donne mal à la tête. Et là, c'était devant ou derrière ? C'était derrière. Première round pour W2PAC. Première round pour W2PAC, qui a la barre full chargée, qui va pouvoir faire son combo Red Focus, qui en tire bien, qui n'a pas connu le deuxième Dragon, il aurait pu. Et c'est parti pour le pressing avec un petit Light Shop d'achat avant. Set-up, Burning, cross-up. Je viens avec un High Jump. Et Re-Burning dans la shop. Le petit coup de vent, Burning derrière. Ça devient très, très dur pour Gaguto, qui a vraiment perdu beaucoup de vie, qui avait un haut taux de stun, mais là, qui est redescendu maintenant. W2PAC, qui voit bien se stomper, et qui recule pour le faire atterrir à ses pieds. Mais la torche qui pète le Thunder. Il a une petite chance encore, hein, Gaguto ? Il peut revenir, hein ? Aïe, aïe, aïe ! Il y a les sauts à mauvaise distance, où on retombe dans le vide, et on se fait choper, parce qu'on a un petit peu de recovery quand on revient d'un saut, même vide. Ça fait 3-1 pour Will2PAC, multi-Will2PAC, contre VSL Gaguto. Et bien, en tout cas, Gaguto doit se réveiller, parce que dans deux victoires, c'est la fin des haricots. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair, mais bon. Espérons qu'il se soit un peu ressaisi, après cette petite courte pause. Ouais, ouais, mais qu'il doit vraiment, il doit tout faire pour pas se ramasser ce jeu de Burning Kick, quoi. Enfin, c'est ouf de perdre uniquement sur des Burning Kick. Ça doit être frustrant et rageux de ne perdre que sur un coup spécial. Wouah, le start-up de la torche qui se fait choper. Ça, c'est bien violent, exact, ouais. En tout cas, pour le moment, c'est avantage pour Will2PAC, mais léger au niveau de la barre de vie. Et 2PAC qui tout seul se met avec gentillesse dans le coin à droite, aidé évidemment par quelques coups de talons du dictateur. Dictateur qui a essayé de faire une projection, mais qui reçoit une nouvelle fois des Burning Kick, qui entre-temps en a reçu plusieurs. Et cette fois-ci, avec un petit setup un peu nouveau, j'ai l'impression. Il se prend pour un magicien, là, le 2PAC. Une nouvelle fois, après, c'est avec une projection, toujours dans les cordes à droite, avec le petit cross-down, cross-up, je ne sais pas comment appeler ça, qu'on peut appeler ça comment, mais en tout cas, 2PAC est bien parti pour emporter son premier round avec du grattage, mais Gakuto risque peut-être, si les choses se passent, comme en 40, de pouvoir... Ah, il avait une opportunité. Il a loupé son opportunité. Il a loupé sa chance de faire un joli rattrapage scolaire. Et heureusement pour Tupac, premier round gagné. Allez, c'est reparti. Aïe, cette fois, ça passe le stomp Wiff devant et le petit setup sauf lui de Light. Tupac qui va chercher BMK Thunder pour le combo Red Focus et là, qui prend un gros combo Dictateur mais il se relève en Burning alors que le Dictateur avait chopé. le Stompex qui retombe devant. Il se fait encore chopper la carotte du 1 de Tupac avec le X-Lizmo cancel et là, ça va toucher sans problème. Ultra dans les dents. Allez, allez, allez. Comme on dit, meurs pas sans ton pif. Fais quelque chose, Gakuto. Énerve-toi. Eh ben non, c'est trop tard. Dur, dur, dur. 4 à 1 pour Tupac. Alors là, on va dire 1 parce que c'est cuit. Est-ce qu'il peut le faire ? Il peut le faire. Ouais, EV, exact. C'est ça. Le problème étant que malheureusement pour Dictateur, s'il fait un bas moyen pied, il y a peu de chance que Burning Kick, ouif. Non, il reste sur Dictateur. Ouais, il reste sur Dictateur. Il est confiant que son perso, il a raison d'un côté. Si tu ne maîtrises pas 50 persos, autant rester sur le tien et ne pas faire de chinoiserie, j'allais peut-être dire. Euh, c'est normal. Hum, 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 exact. Allez, peut-être, je ne l'espère pas, dernier match. J'aimerais encore en voir un peu plus de Dictateur. Viper. En tout cas, premier round, c'est parti. Avec immédiatement, une nouvelle fois, le même schéma que les matchs précédents, les deux joueurs s'observent de loin avec un outpac qui va tenter de toucher son adversaire avec des séismos ou pas, comme on peut le voir ici avec des 3-4 maintenant Burning Kick, dont 2, dont un cinquième ici qui a touché sa cible. Une projection qui emmène dans le corps d'à gauche avec, ouh, le setup moyen pillé sur place plus ce Burning Kick d'air qui touche un Dictateur qui a voulu faire une projection à la relever. C'est dur, c'est chaud. Allez, il y a Torchiex pour sortir du pressing. Et une nouvelle fois, un Burning Kick soit un Dictateur dans les air et un Burning Kick qui touche un Cross-Up. J'en ai marre du mot Burning Kick. J'arrête de les dire avec un coup. Une nouvelle fois. Il ne lui reste même pas le temps de se barrer. Balle de match pour Will2Pac. Will2Pac avec sa vaille faire aux couleurs discutables. On va voir. Là, je sens que Gekko il commence à être très agacé. Il balance pas mal de choses mais ça a l'air de passer. Non, il se remet au coin mais cette fois, c'est Tupac qui s'y remet au coin. La chope bien trouvée. Le setup sauvie de l'eau. Encore sauvie de l'eau. Ça a l'air de bien marcher. Tupac qui se relève en décalage Burning qui se prend un ciseur dans la tronche. Et est-ce que ça va être le comeback ou pas ? Non. Le ciseur dans le Thunder. Soirière de Tupac. Le Burning. Première ouverture de garde. Ça va être Combo Red Coctus. Non, pas l'autre. Tant. Voilà, le dictateur n'a plus du tout de barre. Il ne peut que balancer l'Ultra et le Dragon FADC Ultra. À l'arrivée, Mathieu, dictateur. Victoire de Tupac. Gros retour sur ce round. Voilà, Tupac a été complètement expéditif. À la fin, il t'a même fait de la béchamel. À la fin, c'était quand même chaud pour Gakuto. Franchement, je n'aurais pas aimé être à sa place. En tout cas, Gakuto, on peut dire qu'il s'est défendu comme il pouvait. Sous-titrage Société Radio-Canada